Bonjour, nous sommes avec Mathilde Vidalot pour les finales régionales à Beaune, comme vous pouvez le voir, et Mathilde est une arbitre, une arbitre féminine. Mathilde, dis-nous un petit peu comment vous débutez à l'arbitrage et qu'est-ce qu'il a fait de ça ? Eh bien, moi, je suis heureuse depuis que j'étais présent, j'ai une famille qui a grandi dans l'arbitrage, c'est une médecin jouet, et mes parents avec l'arbitrage du rugby. Moi, j'ai été à l'arbitrage en moins de 14 par l'information pour les journées d'arbitrage, et ça m'a décidé de continuer à me former pour participer au monde au monde des écoles d'arbitrage, et on a réussi à aller jusqu'au finale nationale, donc on a fait un stage à Marc aussi pour plusieurs jours, on a eu des épreuves, on a pu assister notamment aussi à la finale du top 14 au Stade de France, donc quand même une expérience assez inoubliable, donc c'est ça qui m'a donné envie d'arbitrer et de continuer à pratiquer comme ça. Donc le rugby en famille, la découverte, le jeu, puis l'arbitrage. Qu'est-ce qui te plaît dans l'arbitrage ? Moi, je pense que ce qui me plaît le plus dans l'arbitrage, c'est le fait de vraiment accompagner les joueurs et de ne pas leur poser de contraintes. C'est que je suis là pour les aider à jouer, pour les aider à comprendre comment mieux jouer, et pas pour les restreindre ou pour les punir tout le temps. Envisages-tu une carrière de haut niveau dans l'arbitrage ? On sait que maintenant, il y a des filles comme Madame de Mongeau, qui réussit très bien, qui arbitrent au niveau international. Est-ce que c'est à ça que tu te déconnes, ou juste pour le plaisir, ou dis-nous un peu ce que tu as envie ? C'est sûr que j'aimerais aller au plus haut niveau possible. Là, je viens de passer un diplôme pour avoir mon diplôme fédéral, vu qu'on verra où ça mène. L'objectif, c'est d'aller au plus haut niveau. Comment t'es-tu l'arbitrage des garçons ? Souvent, c'est très étonnant pour l'arbitrage. Je n'ai pas la difficulté de voir une fille arbitrée, mais... En général, ils sont plus respectueux et plus disciplinés qu'avec des hommes arbitres. Tu as peut-être envisagé de rejouer, comme tu as joué quand tu étais petit. Comment tu vas faire pour combiner l'arbitrage et le jeu ? Est-ce que c'est facile, plus je suppose, les études en plus ? Oui, évidemment, c'est des études. C'est la première année que je ne joue pas en arbitrant, parce que j'étais une âgée, donc c'était un projet tout confiné. Mais j'aimerais qu'en année prochaine, c'est complètement possible de continuer les deux. Parce que si on arbitre un jour, comme le samedi ou le dimanche, le jeu d'après, on ne peut pas rentrer celui où on n'arbitre pas. Donc, ce n'est pas un problème, c'est pas un problème de cours. La mission, c'est que si tu es encore, on sait qu'il y a de la convention d'arbitrage au niveau de la fédération. Et donc, comment vous désirez encore pour aller vers l'arbitrage féminin ? Moi, je dirais de ne pas ici, mais il y a l'air. Je suis toujours en particulier que tu me dis que vous n'avez pas le droit d'arbitrer, et on conserve, il faut avoir confiance en vous et en vous capacitez, et aussi, je vous remercie cette situation. Et un petit mot pour les joueurs et les joueuses que tu vas arbitrer aujourd'hui ? Eh bien, soyez disciplinés et joueurs au maximum comme vous. Merci, merci, merci. Eh bien, un petit peu stressé, là, une heure avant le match, on commence à se mettre un peu dans l'ambiance, on se prépare, on va aller voir la feuille de match et voir les capitaines pour pouvoir discuter un peu. Et puis, j'espère que ça va bien se passer. Vous êtes le capitaine, donc les informations passent par vous, que ce soit des bancs ou des joueurs, il n'y a pas de problème, mais ça passe par là. Si vous avez des questions, il n'y a pas de soucis, c'est même très de même en plus. Donc pour les trosses, vous allez lancer la pièce, vous serez d'ici à mon côté, je vous passe, et vous la laissez rentrer. Rappelez-vous. Donc ce sera pire, vous choisirez. Euh... Je ne gâche pas. Donc vous choisissez le côté de la fin, ça va marcher. Mais pour ma cheville, merci, vous aussi. Et bien, le match s'est très bien passé. Tout est tendu, tout le monde est content. Donc je suis contente de ce que j'ai fait, je pense que les joueurs aussi. Donc bravo à tous. Merci. 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 Merci.